Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour découvrir une autre nouvelle d'Agatha Christie. Cette histoire s'intitule « Le point de non-retour. » Claire Alliwell descendit le court sentier qui menait de la porte de son cottage à la barrière du jardin. À son bras gauche, elle portait un panier, et dans ce panier, il y avait une bouteille de soupe, de la confiture maison et quelques grappes de raisins. On ne comptait pas beaucoup de miséreux dans le petit village de Damon's End, mais on s'y occupait, assidûment, de ceux qui étaient dans le besoin. Et Claire était l'une des plus actives aide sociale de la paroisse. Claire Alliwell avait 32 ans. Un porc élancé, un teint respirant la santé, et de jolis oeufs marrons. Elle n'était pas belle, mais charmante, pleine de fraîcheur et très anglaise. Tout le monde l'appréciait et la jugait brave fille. Depuis la mort de sa mère, deux ans plus tôt, elle vivait seule aux côtés de son compagnie de son chien, Rover. Elle élevait des volailles, raffolait des animaux, et ne jurait que par la bonne vie saine au grand air. Comme elle levait le loquet de la barrière, un petit cabriolet automobile à deux places, passa en trombe, et la conductrice, une fille coiffée d'un chapeau rouge, lui fait un grand bonjour de la main. Claire lui rendit son salut, mais ses lèvres s'étressirent pour un temps. Elle ressentait ce serment de cœur qui les traînait à chaque fois qu'elle apercevait Viviane Lee, la femme de Gérald. La ferme manoir de Medenham, qui se dressait à un kilomètre et demi du village, appartenait au Lee depuis des générations. Sœur Gérald Lee, l'actuel propriétaire des lieux, paraissait plus vieux que son âge, et nombreux étaient ceux qui le jugeaient guindé. Mais ses manières contraintes lui servaient en fait à dissimuler une bonne dose de timidité. Enfant, Claire et lui y avaient joué ensemble. Par la suite, ils étaient devenus amis, et des liens plus étroits et plus tendres avaient été secrètement espérés par beaucoup, y compris, on peut bien l'avouer, par Claire elle-même. Rien ne pressait, bien sûr, mais un jour... Elle avait gardé ça dans un coin de sa tête. Un jour, et puis soudain, il y avait tout juste un an, le village dont son entier avait été sidéré par l'annonce du mariage de Sœur Gérald avec une Miss Harper, une femme dont personne n'avait jamais entendu parler. La nouvelle Lady Lee n'avait pas été populaire d'emblée dans l'agglomération. Elle ne s'intéressait pas le moins du monde aux affaires communales, baillées à la chasse et abominées campagnes et activités de plein air. Plus d'une bonne âme branlée du chef en se demandant comment ça finirait. Il n'était cependant pas sorcier de comprendre d'où était née la foucade de Sœur Gérald. Viviane était une beauté, petite, menue, espiègle, avec des cheveux d'or rouges qui frisotaient de façon ravissante sur ses mignonnes oreilles, et d'immenses prunelles violettes capables de décrocher des œillades assassines comme si de leur vie elle n'avait jamais su faire que cela. Elle était l'absolu contraire de Claire Alliwell. Gérald Lee, dans sa bien masculine grandeur, avait tenu à ce que sa femme et Claire deviennent les meilleures amies du monde. C'est ainsi que Claire était souvent priée à dîner à la ferme, et que Viviane se livrait à une débauche de démonstration d'affectueuse tendresse, ou qu'elle vienne à se rencontrer, d'où son joyeux salut de ce matin. Claire se mit en route et s'en fut accomplir son devoir. Le pasteur visitait lui aussi le devoir en question. Une vieille dame, et Claire et lui parcoururent quelques centaines de mètres de concert sur le chemin du retour avant que leur route ne se sépare. Sur le point de se quitter, ils s'y mobilisèrent une minute, le temps d'évoquer les derniers tracas paroissiaux. « Jones a repiqué à la bouteille, j'en ai bien peur, déplora le pasteur, et moi qui espérais tant, après qu'il eût spontanément juré de son propre chef qu'il allait respecter son vœu de tempérance. C'est écœurant ! » décréta Claire tranchante. « C'est ce qu'il nous semble, minimisa M. Villemotte. Mais ne perdons pas de vue qu'il nous est très mal commode de nous mettre à sa place, et de mesurer la violence de ses tentations. L'envie de boire est certes inexplicable, mais nous avons tous à subir nos tentations personnelles, aussi devrions-nous être à même de comprendre. « Oui, peut-être bien, hasarda-t-elle, dubitative. » Le pasteur l'examina avec attention. « Certains d'entre nous ont la bonne fortune de n'être que fort peu tenté, » dit-il avec douceur. « Mais même cela, l'horreur viendra. Prenez garde et priez, je vous le dis, afin de ne connaître point la tentation. » Sur quoi, lui souhaitant le bonjour, il s'éloigna d'un pas vif. Claire poursuivit pensivement son chemin, et bientôt se cogna presque. Danseur Gérard lit. « Salut Claire, j'espérais bien tomber sur toi. Tu m'as l'air en pleine forme, comme tu as des couleurs. » Les couleurs n'étaient pas là une minute plus tôt. L'y poursuivit. « Comme je te le disais, j'espérais tomber sur toi. Viviane a dû se précipiter à Bournemouth pour le week-end. Sa mère n'est pas bien. Peux-tu dîner avec nous, mardi, au lieu de ce soir ? » « Oh, bien sûr, mardi m'ira tout aussi bien. Alors c'est réglé, formidable. Il faut que je me grouille. » Claire rentra chez elle pour y trouver sa fidèle domestique, plantée sur le pas de la porte. « Ah, vous voilà, miss ! Quel tintouin ! On nous a ramené Rover à la maison. Il était sorti tout seul ce matin, et une voiture ne l'a pas loupé, et lui a passé en plein dessus. » Claire se précipita aux côtés de son chien. Elle adorait les animaux, et Rover était son préféré. Elle lui palpa les membres, un par un, et lui explora ensuite le corps tout entier. Il gémit à une ou deux reprises, et il lui lécha la main. « S'il a une blessure sérieuse, elle est interne, » diagnostiqua-t-elle enfin. « Aucun os ne paraît brisé. Est-ce qu'on ne demanderait pas au Véto de venir le voir, miss ? » Claire secoua la tête. Elle n'avait guère confiance dans le vétérinaire local. « On va attendre jusqu'à demain. Il n'a pas l'air de souffrir outre mesure, et ces gens-ci vont une bonne couleur, ce qui tendrait à prouver qu'il n'y a pas de grosse hémorragie interne. Demain, si Samine ne me revient pas, je l'emmènerai en voiture à Skippington, et je demanderai à Reeves de l'examiner. C'est de loin le meilleur. » Le lendemain, Rover semblait plus affaibli, et Claire mit son projet à exécution. La petite ville de Skippington était distante d'une bonne soixantaine de kilomètres, ce qui représentait une longue trotte. Mais la réputation de Reeves, le vétérinaire du lieu, s'étendait bien plus loin encore. Il diagnostiqua quelques lésions internes, mais laissa entrevoir de bonnes chances de rétablissement. Et Claire s'en fut très soulagée de confier Rover à ses bons soins. Il n'y avait qu'un unique hôtel sans prétention à Skippington, les armes du comté. La région étant peu renommée pour la chasse, et la ville située à l'écart des grands axes de communication, il était essentiellement fréquenté par des voyageurs de commerce. Le déjeuner n'y étant pas servi avant treize heures, et comme il s'en fallait encore de quelques minutes, Claire s'amusa à parcourir les inscriptions d'arrivée dans le registre ouvert des visiteurs. Soudain, elle ne put étouffer une légère exclamation. Pas de doute, avec ses boucles, ses entrelacs, ses fioritures, elle la connaissait cette écriture. Elle l'avait toujours trouvée identifiable entre mille. Même maintenant, elle aurait pu jurer, mais bien évidemment c'était tout ce qu'il y a d'impossible. Vivian Lee était à Bournemouth. L'inscription elle-même prouvait que c'était impossible. M. et Mme Cyril Brown, Londres. Elle ne pouvait malgré tout s'empêcher de revenir sans cesse à cette écriture tarabiscotée, et dans un élan qu'elle ne parvint pas à analyser, elle interrogea à brûle pour point le réceptionniste. « Mme Cyril Brown, je me demande s'il s'agit bien de celle que je connais. Une petite personne toute menue, des cheveux noirs tirant sur le roux, jolie comme un cœur, elle est arrivée, dans un cabriolet rouge à deux places. Un cabriolet Peugeot, je crois bien. C'était donc bien ça. Une telle coïncidence aurait été trop extravagante. Comme en un rêve, elle entendit la femme poursuivre. Ils étaient déjà venus passer le week-end. Il y a de ça un bon mois, et l'endroit leur a tellement plu que les voilà de retour, des mariés de fraîches dates, que ça ne m'étonnerait pas. » Claire s'entendit articuler. « Merci, je ne crois pas qu'il puisse s'agir de mon amie. » Sa voix sonnait différemment, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Et bientôt, alors qu'attablée dans la salle du restaurant, elle mangeait à petite bouchée une tranche de rôti froid. Son cerveau en ébullition devint un champ de bataille, où s'affrontèrent pensées et émotions contradictoires. Le doute n'était plus de saison. Elle avait d'ailleurs parfaitement jaugé Viviane dès leur première rencontre. C'était bien d'elle. Elle se demanda vaguement qui pouvait être l'homme, quelqu'un que Viviane connaissait d'avant son mariage, plus que probable. Mais quelle importance ! Ce qui comptait, c'était Gérald. Qu'allait-elle faire à propos de Gérald ? Il fallait qu'il sache. Pas de doute, il fallait qu'il sache. Il en allait manifestement de son devoir de le mettre au courant. Le secret de Viviane, elle l'avait découvert par accident. Mais elle devait mettre Gérald au courant, des faits sans perdre un instant. Elle était l'amie de Gérald, pas celle de Viviane. Mais elle se sentait néanmoins mal à l'aise. Sa conscience n'était pas en repos. A première vue, son raisonnement était bon. Mais devoir et sentiment semblaient s'accorder de manière par trop équivoque. Il lui fallait bien admettre qu'elle détestait Viviane. À côté de ça, si Gérald l'y est divorcée, et elle ne doutait pas un instant que ce soit exactement ce qu'il ferait. C'était un homme possédé par une si fanatique conception de l'honneur. Alors, eh bien alors, la voie serait libre pour qu'il lui revienne. À envisager la situation sous cet angle, la nausée lui vint. La démarche lui parut tout à la fois ignoble et lamentablement cousue de fil blanc. L'élément personnel entrait par trop en ligne de compte. Elle ne pouvait juger de la pureté de ses intentions. Claire était au premier chef, une femme dotée d'élévation d'esprit et d'une conscience exigeante. Et elle luttait maintenant de toutes ses forces afin de déterminer où résider son devoir. Elle souhaitait, comme elle l'avait toujours souhaité, agir dans le bon sens. Qu'est-ce qui, dans le cas particulier, était bien ? Qu'est-ce qui était mal ? Par impur effet du hasard, des faits avaient été portés à sa connaissance. Ils affectaient au plus profond l'homme qu'elle aimait et la femme qu'elle détestait. Et oui, autant faire preuve de franchise, dont elle était maladivement jalouse. Or, cette femme, elle était désormais en mesure de provoquer sa perte. Mais était-elle fondée à le faire ? Claire s'était toujours tenue à l'écart des scandales qui font partie intégrante de l'existence villageoise. Et elle était horrifiée à l'idée de ressembler maintenant à ces goules humaines qu'elle avait tout le temps fait profession de mépriser. Brusquement, les mots prononcés la veille par le pasteur lui revinrent à l'esprit. Mais même à ceux-là, l'horreur viendra. Était-ce son honneur ? Sa tentation ? Une tentation qui se serait insidieusement travestie en devoir ? Elle était claire à Liwell, bonne chrétienne chérissant son prochain et voulant du bien à tous les hommes et à toutes les femmes. Si elle devait mettre Gérald au courant, il faudrait qu'elle soit au préalable, bien sûr, de n'être guidée que par des sentiments altruistes. Dans l'immédiat, elle ne lui dirait rien. Elle régla l'addition de son déjeuner et prit le chemin du retour. L'esprit débarrassait d'un poids insupportable. Elle se sentait même plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Ravie d'avoir trouvé en elle la force de résister à la tentation, de ne rien faire d'indigne ni de mesca. L'espace d'un instant, il lui vint le soupçon qu'un sentiment de puissance était peut-être à l'origine de sa soudaine humeur folâtre. Mais elle balaya cette idée jugée extravagante. Le mardi soir, elle s'était encore fortifiée dans sa résolution. La révélation ne saurait passer par elle. Elle devait garder le silence. L'amour secret qu'elle portait à Gérald interdisait tout discours. Comportement intentiné magnanime, peut-être en effet. Mais c'était le seul qu'elle estima possible. Elle arriva à la ferme dans sa petite voiture. Le chauffeur de Sœur Gérald l'a guetté depuis le seuil de la grande porte, afin de conduire l'auto au garage quand elle en serait descendue. Car la soirée était humide. Il venait de démarrer quand Claire se rappela les quelques livres empruntés qu'elle avait apportés avec elle, pour les rendre. Elle le héla, mais il ne l'entendit pas, et le majordome courut après la voiture. Et c'est ainsi que, pendant une longue minute, Claire se retrouva seule dans le roule, à deux pas de la porte du salon, que le majordome avait tout juste entrebâillé, dans l'intention de l'annoncer. Ceux qui se trouvaient dans la pièce ignoraient toutefois sa présence, et il advint que la voix piaillarde de Viviane, pas vraiment une voix de femme du monde, sonna à Claire et distincte. « Oh ! Nous n'attendons plus que Claire à Leewell. Vous devez la connaître, elle habite le village. Elle était censée figurer au nombre des beautés du cru, mais elle est hélas tragiquement dépourvue du moindre sexapil. Elle a fait l'impossible pour mettre le grappin sur Gérald, mais merci bien, très peu pour lui. Et en réponse à un murmure de protestation de son mari, « Oh que si ! Tu as pu ne pas t'en apercevoir, mais elle s'était démenée comme une perdue, pauvre Claire. Une brave fille, mais tellement laissée pour compte. Le visage de Claire devint d'une panneur mortelle, et ses mains se crispèrent dans un spasme de fureur tel qu'elle n'en avait jamais connu. À ce moment-là, elle aurait pu tuer Viviane Lee, et ce ne fut qu'au prix d'un effort physique surhumain, qu'elle parvint à recouvrer son contrôle d'elle-même. Ça, et la pensée admis consciente qu'elle tenait de quoi faire payer à Viviane la cruauté de ses propos. Le majordome était revenu avec les livres. Il ouvrit la porte, l'annonça, et l'instant d'après, elle saluait une bruitante assemblée avec les manières en jouer qui lui étaient coutumières. Viviane, exquise moulée dans une robe du soir lit de vin qui mettait en valeur sa blanche fragilité, se montra particulièrement tendre et démonstrative. Il ne voyait pas Claire moitié autant qu'il l'aurait voulu. Elle, Viviane, allait apprendre à jouer au golf, et il fallait que Claire l'accompagne sur les links. Gérald aussi se montra attentif et charmant. Bien qu'il ne soupçonna pas un instant qu'elle ait pu surprendre les paroles de sa femme, il n'en éprouvait pas moins confusément le besoin de se les faire pardonner. Il aimait beaucoup Claire et il aurait bien voulu que Viviane s'abstienne de commentaires aussi regrettables. Claire et lui avaient été amis intimes, rien de plus. Et s'il éprouvait tout au fond de lui un léger malaise quant à la façon dont il jonglait un peu trop avec la vérité, pour ce qui est de cette dernière assertion, il s'empressa de le chasser. Après dîner, on en vint à parler des chiens, et Claire raconta l'accident de Rover. Ensuite, elle guetta de propos délibérés un blanc dans la conversation pour préciser. Ce qui fait que samedi, je l'ai emmené à Skippington. Elle entendit le soudain tintement qu'elle mit la tasse à café de Viviane, en rencontrant trop brusquement sa soucoupe, mais ne regarda pas dans la direction de la jeune femme. Pas encore. Pour le montrer au fameux Reeves ? Oui, je pense qu'il va le tirer de là. Après quoi, j'ai déjeuné aux armes du comté, un petit hôtel-restaurant très correct, ma foi. Elle se tourna vers Viviane. Y êtes-vous déjà descendu ? Si il y était encore resté quelques doutes, ils s'envolèrent, la réponse de Viviane fusa dans un balbutiement hâtif. « Moi ? Oh, oh, non, non ! » La peur se lisait dans ses yeux. Ils en étaient écarquillés. Ils en avaient viré au noir quand ils croisèrent ceux de Claire. Le regard de Claire ne leur dit rien en retour. Il était calme, scrutateur. Nul n'aurait pu rêver. Les flots de volupté qu'il dissimulait à ce moment-là, Claire pardonna presque à Viviane les mots surpris plus tôt dans la soirée. Elle savourait en cet instant une sensation d'absolu pouvoir qui lui faisait presque tourner la tête. Elle tenait Viviane les dans le creux de sa main. Le lendemain, elle reçut une lettre de l'autre. Claire accepterait-elle de venir prendre le thé avec elle cet après-midi même ? Claire refusa. Sur quoi Viviane vint chez elle, à deux reprises. Elle se présenta à des heures où on était généralement certain de trouver Claire à la maison. La première fois, Claire était réellement sortie. La seconde, elle fila par la porte de service quand elle aperçut Viviane qui remontait l'allée. Elle en est encore à se demander si je sais la vérité ou pas, se dit-elle. Elle veut en avoir le cœur net, sans se compromettre. Mais pas question, pas avant que je ne sois prête. Claire ne savait pas elle-même au juste ce qu'elle attendait. Elle avait décidé de garder le silence. C'était la seule conduite loyable et honorable, en se remémorant l'extrême provocation à laquelle elle avait été soumise. Elle se sentit d'ailleurs pousser une auréole supplémentaire de vertu. Après avoir découvert la façon dont Viviane parlait d'elle derrière son dos, une âme moins bien trempée, estima-t-elle, aurait fort bien pu renoncer à ses bonnes résolutions. Elle se rendit deux fois au culte ce dimanche-là, d'abord à la messe basse du matin, dont elle sortit fortifiée et plus détachée encore des vicissitudes de ce monde. Aucune considération personnelle ne devait peser sur ses décisions. Rien de lait, rien de mesquin. Elle y retourna ensuite pour l'office du jour. M. Wilmot y prêcha sur le thème de la fameuse prière du pharisien. Il esquissa à grands traits la vie de cet homme, un homme de bien, pilier de son église. Puis il décrivit les progrès de la lente et insidieuse gangrène que le péché d'orgueil avait instillé dans son esprit et qui lui avait coûté le salut de son âme. Claire ne l'écoutait que d'une oreille distraite. Viviane trônait dans l'immense banc d'œuvres de la famille. Et Claire savait d'instinct que l'autre comptait bien la coincer à la sortie. Ce qui ne manqua pas d'arriver. Viviane se cramponna à Claire, la raccompagna jusqu'à chez elle, lui demanda si elle pouvait entrer. Claire y consentit. Elles s'installèrent dans le petit salon du cottage, illuminées de fleurs à l'ancienne. Le discours de Viviane fut décousu et son débit saccadé. « J'ai passé le dernier week-end à Bournemouth. Vous savez, ne tarda-t-elle pas à signaler ? » « C'est ce que m'a appris Gérald, » commenta Claire. Elles se mesurèrent du regard. Viviane paraissait aujourd'hui presque laide. Son visage arborait une expression âpre et calculatrice qui le privait de beaucoup de son charme. « Quand vous êtes allée à Skippington ? » commença Viviane. « Quand je suis allée à Skippington ? » répéta courtoisement Claire en écho. « Vous avez évoqué je ne sais quel petit hôtel qui se trouve là-bas. » « Les armes du comté ? » « Oui, vous ne connaissez pas, m'avez-vous dit. » « Je... j'y suis descendu une fois. » « Oh ! » Elle n'avait plus qu'à attendre sans même lever le petit doigt. Viviane était bien incapable d'affronter la moindre difficulté. D'ailleurs, elle craquait déjà. Se penchant en avant, elle se mit à récriminer avec véhémence. « Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'avez jamais aimé. Vous m'avez toujours haï. Et maintenant, ça vous amuse de jouer avec moi, au chat et à la souris. Vous êtes cruelle. » « Cruelle. C'est pour ça que j'ai peur de vous. Parce qu'au fond, tout au fond de vous, vous êtes cruelle. » « Vraiment, Viviane ? » s'offusqua Claire cassante. « Vous êtes au courant, n'est-ce pas ? » « Oui, je le vois bien, vous l'étiez l'autre soir, quand vous avez parlé de Skippington. Vous l'avez découvert, Dieu sait comment. » « Bon, eh bien, moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous comptez faire. » « Qu'est-ce que vous comptez faire ? » Claire laissa passer une minute sans répondre, et Viviane sauta sur ses pieds. « Qu'est-ce que vous comptez faire ? Il faut que je le sache. Vous n'allez pas nier maintenant que vous êtes au courant de tout. » « Je n'ai aucune intention de nier quoi que ce soit, » répliqua froidement Claire. « Vous m'avez vu là-bas ce jour-là ? » « Non, j'ai remarqué votre écriture dans le registre des entrées. » « Monsieur Madame Cyril Brown. » Viviane rougit violemment. « Depuis lors, » poursuivit Claire, placide, « je me suis livrée à quelques recherches. J'ai découvert que vous n'étiez pas allé à Bournemouth ce week-end-là. Votre mère ne vous a jamais envoyé chercher. La même chose, rigoureusement la même, s'était déjà produite quelques six semaines plus tôt. » Viviane se laissa retomber sur le canapé. Elle éclata en sanglots frénétiques, les sanglots d'une gamine épouvantée. « Qu'est-ce que vous allez faire ? » octa-t-elle. « Vous allez tout raconter à Gérald ? » « Je ne sais pas encore, » susurra Claire. Elle se sentait calme, omnipotente. Se redressant, Viviane repoussa les boucles cuivrées qui lui cascadaient sur le front. « Vous voudriez que je vous donne tous les détails ? J'imagine que ce serait aussi bien. » Viviane déballa toute l'histoire sans la moindre réticence. Cyril Brown n'était autre que Cyril Haviland, jeune ingénieur auquel elle avait été préalablement fiancée. Il avait eu des ennuis de santé, avait perdu son travail et, de fil en aiguille, ne s'était pas gênée pour plaquer une Viviane sans le sou au profit d'une veuve richissime qui aurait pu être sa mère et qu'il s'était empressé d'épouser. Peu après, Viviane avait convolé en juste noce avec Gérald Lee. Elle avait un beau jour revu Cyril par le plus grand des hasards. Ça avait été la première de nombreuses rencontres à venir. Épaulée par l'argent de sa femme, Cyril entamait une carrière prometteuse et était en train de devenir un personnage en vue. C'était une histoire sordide, une histoire d'étreinte clandestine, de liaisons abjectes et de mensonges sans fin. « Je suis tellement amoureuse de lui ! » répétait Viviane à non plus finir avec des trémoraux dans la voix. Et à chaque fois, l'expression m'était claire au bord de la nausée. À la fin des fins, l'altante chronique arriva à son terme et Viviane bredouilla un piteux. « Alors, ce que sont mes intentions ? » traduit Ziegler. « Je ne saurais vous dire, il me faut le temps de la réflexion. Vous n'allez pas me dénoncer à Gérald. Mon devoir consiste peut-être à le faire. Non, non ! » La voix de Viviane se mua en glapissement hystérique. « Il va vouloir divorcer, il ne voudra rien entendre. Il obtiendra des preuves de cet hôtel et Cyril sera montré du doigt. Et alors là, sa femme aussi demandera le divorce. Tout va être fichu, anéanti, sa carrière, sa santé. Il va se retrouver sans le sou. Il ne me le pardonnera jamais. Jamais. Si je puis me permettre, opine à Claire, votre Cyril, ne me dit rien qui vaille. Viviane n'en a vécu. Je vous dis qu'il va me haïr, me haïr. Et ça, je ne pourrai pas le supporter. Ne dites rien à Gérald. Je ferai tout ce que vous voudrez. Mais ne dites rien à Gérald. « Je ne saurais prendre de décisions précipitées, » déclara gravement Claire. « Je ne peux rien vous promettre de but en blanc. En attendant, Cyril et vous ne devez plus vous revoir. Non, non, c'est entendu, je vous le jure. Quand j'aurai déterminé la juste solution du problème, promit Claire, je vous la ferai connaître. » Ayant dit, elle se leva. Et Viviane se glissa hors de la maison, furtive, tassée sur elle-même et jetant des regards en arrière par-dessus son épaule. « Restez seule. » Claire fronça les narines de dégoût. « Une écœurante affaire de coucherie. Viviane respecterait-elle sa promesse de ne pas revoir Cyril ? Probablement pas. Elle avait la chair faible. Elle était pourrie jusqu'à la moelle. » Cet après-midi, là, Claire sortit faire une longue promenade à pied, un sentier mené vers les Downs. Ses escarpements de craie tapissaient d'herbes rases et qui se terminent en falaise dans la manche. Sur la gauche, les vertes collines s'abaissaient en doux vallonnements avant de s'achever sur un apicopier, duquel battaient les vagues, très loin en dessous, tandis que le sentier serpentait toujours plus haut. Cette promenade était localement connue sous le nom des eaux de non-retour. Et si elle n'était guère dangereuse pour qui s'en tenait au sentier, elle en était tout autrement pour les imprudents qui se risquaient à s'en écarter. Ses moelleuses ondulations de terrain étaient traîtresses. Claire y avait un jour perdu un chien. L'animal s'était mis à courir dans l'herbe tendre, quand emporté soudain par la vitesse acquise et atteignant ainsi le point de non-retour qui avait valu son nom à l'endroit. Il avait basculé par-dessus l'extrême bord de la falaise pour aller s'écraser, le corps déchiqueté sur les rochers acérés en contrebas. L'après-midi était beau et le ciel limpide. Des profondeurs montaient le clapotis des vagues, engourdissant murmures. Claire s'assit sur l'herbe rase et contempla l'eau bleue, à perte de vue. Il fallait qu'elle parvienne à une décision. Que comptait-elle faire au juste ? L'écœurement la prenait quand elle pensait à Viviane. Comme cette fille s'était aplatie, avec quelle abjection elle avait courbé l'échine ! Claire sentit le mépris la submerger. Aucun mordant, pas le moindre cran. Néanmoins, quelle que soit l'hostilité qu'elle nourissait à son endroit, Claire résolut de continuer à l'épargner dans l'immédiat. Quand elle rentrerait à la maison, elle lui enverrait un mot pour lui dire que, sans pouvoir honnêtement présager de l'avenir, elle avait décidé de garder le silence pour l'instant. La vie à Damer's End suivit cependant plus ou moins son cours. Il fut noté dans les sphères villageoises que l'idyllie ne semblait pas au meilleur de sa forme. Claire Halliwell en contrepartie s'épanouissait. Elle avait l'œil le plus brillant, portée plus haut la tête, et tout, dans son comportement, trahissait un regain d'assurance et de sûreté de soi. Lady Lee et elle se rencontraient souvent, et on nota qu'en ces occasions la jeune femme accordait aux moindres propos de son aîné une attention flatteuse. Parfois Miss Halliwell se laissait aller à des remarques qui semblaient quelque peu incongrues à d'aucuns, ne serait-ce qu'en raison de leur totale absence de rapport avec la conversation du moment. C'était ainsi qu'il lui arrivait de déclarer sans crier gare qu'elle avait tout récemment changé d'avis sur bien des sujets, et qu'il était curieux de constater combien d'infimes détails étaient susceptibles de vous faire réviser du tout au tout certains points de vue. Ou bien encore que l'on n'avait que trop tendance à céder à la pitié, et qu'il serait souvent urgent d'y remédier. Quand elle se livrait à ce genre d'aphorisme, elle regardait en général Lady Lee d'un drôle d'air, et cette dernière verdissait soudain, et semblait aux supplices. Mais au rythme de l'année qui s'écoulait, ce duel affleurait, mouchetait, perdit de son intérêt. Claire continuait à faire les mêmes remarques, mais Lady Lee en semblait de moins en moins affectée. Elle se mit à recouvrer joliesse et bonne humeur. Ses manières enjouées de naguère lui revinrent. « Un matin, qu'elle sortait promener son chien, Claire rencontra Gérald dans un chemin creux. L'épagneul d'une oublion fraternisa avec Rover, tandis que son maître bavardait avec Claire. « Au courant de nos projets, s'écria-t-il avec entrain, j'imagine que Viviane t'a annoncé la nouvelle. Quel genre de nouvelles ? Viviane ne m'a parlé d'aucun projet en particulier. Nous partons pour l'étranger, pour un an, peut-être davantage. Viviane en a sa claque de la cambrousse. « Elle n'a d'ailleurs jamais aimé ça, tu le sais. » Il soupira et l'espace d'un moment parut découragé. Gérald Lee avait toujours été très fier de sa demeure et de son domaine. « Quoi qu'il en soit, je lui ai promis le changement. J'ai loué une villa près d'Alger, un endroit de rêve à ce qu'il paraît. Il eut un rire un peu contraint. Une seconde lune de miel, n'est-ce pas ? Pendant une bonne minute, Claire fut incapable d'articuler un mot. Quelque chose semblait lui monter dans la gorge, au point de l'étouffer. Elle voyait comme si elle y était, les murs blancs de la villa, les orangés. Elle humait les suaves effluves embaumées du Grand Sud. Une seconde lune de miel, ils allaient lui échapper. Viviane ne croyait plus à ses menaces. Elle s'en allait au loin, gaie, insouciante, heureuse. Claire entendit sa propre voix, certes un peu rauque, prononçait les mots qui convenaient. Quelle merveilleuse idée ! Comme elle les enviait ! Fort opportunément, Rover et l'Épagnol choisirent d'un commun encore ce moment précis pour décider d'une brouille, dont les chauffourés qui s'ensuivis, toute conversation plus avant, était hors de question. Cet après-midi-là, Claire s'assit à sa table et rédigea un mot à l'intention de Viviane. Ayant une communication de la plus grande importance à lui soumettre, elle lui demandait de la retrouver le lendemain même, sur les hauts, de non-retour. Le matin suivant se leva radieux et sans nuages. Claire escalada d'un cœur léger le rédillon qui menait à non-retour. Quelle journée idéale ! Elle était heureuse de sa décision de dire au grand jour ce qu'elle avait à dire, en pleine nature, sous le soleil bleu, plutôt que dans son petit salon privé. Elle était navrée pour Viviane, sincèrement navrée, mais il fallait en passer par là. Elle aperçut un point jaune. On aurait dit, « Allez savoir quelle fleur sur le talus, un peu plus haut, en amont du sentier ! » Quand elle s'en approcha, la fleur se mua d'elle-même en silhouette recroquevillée de Viviane, vêtue d'une petite robe de tricot jaune, assise sur l'herbe rase, les genoux serrés entre ses mains crispées. « Bonjour ! » s'exclama Claire. « Il fait un temps splendide, non, ce matin ? » « Ah bon ? » riposta Viviane. « Je n'avais pas remarqué. Qu'est-ce que vous vouliez me communiquer ? » Claire se laissa choir sur l'herbe à côté d'elle. « Je suis hors d'haleine ! » s'excusa-t-elle. « C'est une vraie grimpette par ce soleil pour arriver jusqu'ici. » « Allez vous faire voir ! » lança Viviane dans un hurlement sauvage. « Pourquoi ne pouvez-vous pas vider votre sac, espèce de sale garce mielleuse, au lieu de me faire rôtir comme ça à petit feu ? » Claire parut atterrer et Viviane s'empressa de se rétracter. « Je ne pensais pas ce que je viens de dire. Je suis désolée, Claire. Je vous jure que je suis désolée. Ce qu'il y a, c'est que j'ai les nerfs en capilotade et que vous voir vous asseoir ici et me parler de la topographie et du temps. Eh bien, ça m'a fait sortir de mes gants. Vous finirez par sombrer dans la dépression si vous ne prenez pas garde, » répliqua Claire glacial. Viviane eut un rire bref. « Par perdre pied ? Par atteindre le point de nos retours ? Non, ce n'est pas mon genre. Je ne deviendrai jamais timbrée. Seulement maintenant, dites-moi, qu'est-ce que c'est que tout ce migmac ? » Silencieuse un moment, Claire se mit enfin à parler en regardant, non pas Viviane, mais obstinément la mer au loin. « J'ai estimé, à tout prendre honnête, de vous prévenir que je ne saurais garder plus longtemps le silence au sujet de ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire ? Vous voulez dire que vous comptez aller débiter toute l'histoire à Gérald ? À moins que vous ne passiez aux aveux vous-même, ce qui serait de très loin la meilleure solution. » Viviane partit d'un petit rire grinçant. « Vous savez très bien que je n'aurai jamais le cran de faire ça. » Claire ne réfuta pas cette assertion. Elle avait déjà eu par le passé la preuve de l'irrémédiable courardise de Viviane. « Ce serait de très loin la meilleure solution, » répéta-t-elle néanmoins. Là encore Viviane laissa échapper son affreux petit rire. « C'est votre précieuse conscience, j'imagine, qui vous dicte votre conduite, » Rayatel. « Je conçois qu'à vous la chose puisse être incongrue et postaclère olympienne. Mais c'est honnêtement bien le cas. » Le visage blanc comme un linge, Viviane se pencha pour mieux observer les traits de son adversaire. « Seigneur Dieu ! » s'exclama-t-elle stupéfaite. « Mais c'est que, par-dessus le marché, vous croyez réellement ce que vous dites. Vous êtes bel et bien persuadé que c'est la raison. » « C'est la raison. » « Alors là, absolument pas. Si c'était le cas, vous auriez lâché le morceau plus tôt, il y a de cela très longtemps. » « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait tout de suite ? » « Non, ne répondez pas, je vais vous le dire. Parce que vous avez pris beaucoup plus de plaisir à garder cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Voilà pourquoi vous avez aimé ça, me tenir sur les charbons ardents, me mettre au supplice et m'humilier. Vous m'avez dit des horreurs, rien que pour me tourmenter. Et ne jamais me laisser une minute de répit. Et ça a marché pendant un bon moment, jusqu'à ce que je finisse par m'habituer. » « Vous en êtes venue à vous sentir en sécurité, » grinça Claire. « Vous vous en étiez rendu compte, pas vrai ? Mais ça ne vous avait quand même pas empêché de camper sur vos positions, de continuer à jouir de votre sentiment de puissance. Seulement, tout à coup, nous nous en allions. Nous vous échappions. Peut-être même parviendrons-nous à être heureux. Et ça, vous ne pouviez pas l'encaisser. Du coup, voilà votre conscience si commode qui se réveille. » Elle s'interrompit haletante. « Je ne saurais vous empêcher de débiter des extravagances, » commenta Claire, toujours avec le même calme et la même hauteur. « Mais je peux vous assurer que rien de tout cela n'est vrai. » Viviane lui fit soudain face et la prit par la main. « Claire, pour l'amour de Dieu, j'ai tenu parole. J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Je n'ai pas revu Cyril, je vous le jure. » Ça n'a rien à voir avec l'affaire. « Claire, ne connaissez-vous pas la pitié, l'indulgence ? Je vais me traîner à vos pieds. Dites-le vous-même à Gérald. Si vous le faites, il est possible qu'il vous pardonne. » Viviane eut un rire de mépris. « Vous connaissez Gérald mieux que ça. Il va devenir enragé, vouloir se venger. Il va m'en faire baver, jouer des tours de cochon à Cyril. Et c'est surtout ça que je ne peux pas supporter. Écoutez, Claire, il est en train de si bien réussir. Il a inventé un truc. La mécanique, c'est du chinois pour moi. Mais il se peut que ça fasse un triomphe. Il en est à la mise au point. Grâce à l'argent de sa femme, bien sûr. Mais elle est soupçonneuse, jalouse. Si elle découvre ça, et c'est ce qui se passera la minute où Gérald démarrera une procédure en divorce. Elle lâchera Cyril. Elle laissera mâchoire. Lui, son travail, tout. Cyril sera un homme fini. « Je ne songe pas un instant à Cyril, dit Claire. Je pense à Gérald. Pourquoi ne vous souciez-vous pas aussi un peu de lui ? Gérald ? Je m'en soucie comme... » Elle fit claquer ses doigts. « Voilà comment je me soucie de Gérald. Et je ne m'en suis jamais soucié plus que ça. Au point où nous en sommes, autant dire la vérité. Mais pour Cyril, oui. Je me mettrai en quatre. Je suis une moins que rien, d'accord. Et je veux bien admettre qu'il ne vaut guère mieux que moi. Mais ce que j'éprouve pour lui, ça, c'est quelque chose. S'il le fallait, je serais prête à mourir pour lui. Vous m'entendez ? À mourir pour lui. De belles paroles, oui, ricana Claire. Vous croyez que je ne pense pas à ce que je dis ? Écoutez, si vous continuez avec vos manigances abjectes, je me tuerai, plutôt que de voir Cyril mêler à une histoire et acculer au désastre. Claire ne se montra guère impressionnée. « Vous ne me croyez pas ? » alleta Viviane. « Mettre fin à ces jours exige une bonne dose de courage. » Viviane vacilla comme si elle avait été frappée. « Là, vous avez mis le doigt sur la plaie. Non, je n'ai rien dans le ventre. S'il y avait un moyen facile... » « Il existe le moyen facile et vous l'avez devant vous, » on rend à Claire. « Vous n'avez qu'à dévaler tout droit à cette pente en courant. Ce sera terminé en moins de deux. Rappelez-vous le gamin, l'an passé. » « Oui, » acquiesça pensivement Viviane. « Ce serait facile, tout ce qu'il y a de plus facile, pour celui qui aurait réellement envie de... » Claire se tordit de rire. Viviane trouva encore la force de faire front. « Vidons l'abcès une bonne fois pour toutes. Ne vous rendez-vous donc pas compte qu'après être restée bouche cousue, comme vous l'avez fait pendant un an, vous n'avez... vous n'avez plus aucun droit de revenir sur la question. Je ne reverrai plus jamais Cyril. Je serai une bonne épouse pour Gérald, je vous le jure. Ou alors préférez-vous que je m'efface, et que je ne le vois plus jamais, lui non plus. À vous de choisir, Claire, je... » Claire se leva. « Je vous conseille d'aller dire vous-même la vérité à votre époux, ou sinon, c'est moi qui le ferai. » « Je vois, » murmura Viviane dans un souffle. « Que voulez-vous ? Je ne peux pas supporter que Cyril ait à souffrir. » Elle se leva à son tour, resta un moment figé comme pour peser le pour et le contre, puis descendit en courant d'un pas léger jusqu'au sentier. Mais là, au lieu de s'y arrêter, elle le traversa et se mit à dévaler la pente. Elle tourna une fois à demi la tête, le temps d'adresser gaiement à Claire un grand adieu de la main. Puis, tout aussi gaiement, elle reprit sa course légère aérienne qu'on peut courir un enfant jusqu'à disparaître à la vue. Claire en demeura pétrifiée, et soudain elle entendit des cris, des rulements, des gens qui s'égosillaient. Puis le silence, faisant bien attention où elle mettait les pieds, elle redescendit avec raideur jusqu'au sentier. Une centaine de mètres en contrebas, des promleurs en groupe qui en avaient entrepris l'escalade s'étaient immobilisés, les yeux agrandis par l'horreur. Ils désignaient du bras un poing. Claire courut les rejoindre. « Oui, miss, quelqu'un est tombé du haut de la falaise. Deux hommes viennent de descendre pour aller voir. » Elle attendit. Le fit-elle une heure, une éternité, ou seulement quelques minutes. Un homme grimpait avec peine, le rédillon. C'était le pasteur, en manche de chemise. Sa veste avait servi à recouvrir ce qui s'était écrasé en bas. « C'est horrible, » dit-il, le visage blanc comme lacré. « Dieu merci. La mort a dû être instantanée. » Apercevant Claire, il la rejoignait. « Ce doit être pour vous un choc effroyable. Vous vous promenez ensemble, d'après ce que j'ai compris. » Claire s'entend d'y répondre comme un automate. « Oui, elle venait juste de se quitter. Non, le comportement de Lady Lee avait été jusque-là, absolument normal. » L'un des membres du groupe intervint pour signaler que la jeune femme riait et faisait de grands signes de la main. « Cet endroit était terriblement dangereux. Il devrait y avoir une rambarde tout au long du sentier. » Le pasteur éleva de nouveau la voix. « C'est un accident, oui. C'est indubitablement un accident. » Et là, brusquement Claire, hainit de rire, d'un rire roc, enroué, que la falaise renvoya en écho. « C'est un foutu mensonge, Éric Tatel. L'écume aux lèvres. C'est moi qui l'ai tué. » Elle sentit quelqu'un lui tapoter l'épaule. « Entendit une voix lénifiante. Allons, allons, remettez-vous. Vous vous sentirez mieux sous peu. » Mais Claire ne se sentit pas mieux sous peu. Elle ne se sentit plus jamais mieux, du tout. Elle persista dans son aberration, forcément une aberration, car huit personnes au moins avaient assisté à la scène, qui consistait à prétendre qu'elle avait tué Vivian Lee. Elle fut malheureuse comme les pierres jusqu'à ce que l'infirmière Lauriston la prenne en charge. L'infirmière Lauriston obtenait des résultats remarquables avec les dérangés mentaux. « Il ne faut pas les contrarier, les pauvres bougres, » aimait-elle la répéter avec bonhomie. Elle confia à Claire qu'elle était gardienne à la prison de Pantonville. La condamnation de Claire, lui expliqua-t-elle, venait d'être commuée en réclusion criminelle à vie. Une chambre fut transformée en cellule. « Et maintenant, je crois que nous allons nous sentir tout à fait heureuses et contentes, » déclara l'infirmière Lauriston au médecin. « Des couteaux à beaux ronds ? Si vous y tenez, docteur. Mais je ne crois pas qu'il faille le moins du monde craindre un suicide. Ce n'est pas le genre. Beaucoup trop pégancentrique. C'est drôle que ce soit ceux-là qui franchissent le plus facilement. Le point de non-retour. » Fin. J'espère que cette sordide histoire vous a plu. Un drame humain dans toute sa force et son horreur. Cela dit, je ne sais pas si vous avez fait attention. Au fur et à mesure que je lisais, j'ai été frappée par certains prénoms, certains noms de famille, qui m'ont rappelé une autre œuvre. Pas celle d'Agatha Christie, mais un grand roman que vous connaissez probablement tous. Le seul hic, c'est que ce roman est sorti presque une dizaine d'années après cette nouvelle. Ce qui rend la chose très mystérieuse, voire même, voire même effrayante. Car les prénoms et les noms que je vais vous citer sont non seulement des noms de personnages de romans, mais aussi des noms d'acteurs qui ont joué dans l'adaptation cinématographique de ce roman. Et vous allez voir que les coïncidences sont vraiment étranges et beaucoup trop nombreuses. Alors je vous invite à trouver ce roman et son film. Cela nous fera un petit jeu. Et puis si vous avez des explications pour ces coïncidences, moi je prends. Alors les noms, déjà c'est Vivian Lee, Gérald, le nom de famille de Cyril qui est Aviland et même le nom de famille d'emprunt de Cyril qui est Braun. Donc Vivian Lee, Aviland, Gérald et Braun. Et sachez que cette nouvelle d'Agatha Christie est sortie en 1927, une dizaine d'années avant le roman dont je parle. Alors je vous invite à le trouver et surtout à me trouver une explication pour que je puisse dormir tranquillement les prochains jours. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Au revoir et merci. Sous-titrage ST' 501